Musique En Vernet, on conçoit et on fabrique des composants thermostatiques pour la régulation thermique des moteurs de voiture, de camion, pour la robinetterie, le chauffage et la ventilation. Nos produits permettent de transformer une élévation de température en mouvement de manière autonome sans apport d'énergie extérieure. On a une activité très manufacturière. Cette activité générait des problèmes liés au travail répétitif, des problèmes de maladies professionnelles, des problèmes aussi d'accision du travail. On a revu un petit peu la disposition des établis. On a revu l'approvisionnement des pièces à proximité des opératrices. On est venu en termes d'organisation et de process supprimer des doubles manipulations. Donc ça c'est important puisqu'on vient réduire toujours notre risque à la source. En diminuant les manipulations, on réduit le cumul des charges porté toute la journée. On ajoute à cela la réduction des poids des bacs et ça nous fait des situations de travail qui sont relativement acceptables. On est souvent sujet quand même à des problèmes de gestuelle répétitifs. On a apporté notre expérience d'ouvrière sous chaque poste pour justement identifier les petits soucis, les problèmes qu'on pourrait avoir au niveau des hauteurs, des quantités, des poids à consulver. L'ACRAMIF intervient depuis de nombreuses années au sein de l'établissement, mais plus particulièrement depuis 2014 dans le cadre du programme national de prévention sur les TMS. L'entreprise Vernet s'est tout de suite organisée, notamment en formant un référent TMS. Et c'est lui qui a mené le dépistage, qui a abouti à un plan d'action qui a identifié 12 situations. Nous avons été là pour vérifier que le plan d'action qui était proposé prenait bien toutes les dimensions de la prévention, c'est-à-dire s'il y avait bien une réponse au niveau équipement de travail, au niveau organisation du travail et tout ce qui est formation et information des salariés. Vernet aujourd'hui conçoit ces machines sur une base de données qu'on a mis en place, donc on a mis en place des exigences en interne sur l'ergonomie basée sur des normes. Ces normes, c'est des normes ISO. On a fait le choix d'opter pour la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on vient se projeter dans un univers virtuel avec une machine qui a été préalablement dessinée par nos équipes de méthode. On a un plan 3D qu'on vient mettre dans un espace de travail. On va pouvoir circuler autour de la machine, on va pouvoir simuler les différentes prises de pièces, les assemblages en temps réel et en faire les modifications immédiatement. Pour cette machine-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti chez ma fournisseur avec la solution de réalité augmentée. Donc on a emmené des opératrices, on a emmené du personnel méthode, du personnel maintenance, plus des gens de la production et moi-même. Le fait d'associer l'ensemble du personnel Vernet, aujourd'hui, c'est une clé de réussite, puisque les personnes qui vont travailler sur cette machine vont tout de suite adhérer au concept. Dans ce genre de groupe de travail, il n'y a pas de notion hiérarchique, c'est-à-dire que tout le monde a le même niveau d'exigence et tout le monde a le droit de s'exprimer comme bon lui semble. De notre point de vue, l'entreprise Vernet est une entreprise proactive dans la démarche de prévention des TMS parce qu'ils ont pris cette démarche-là comme point d'appui sur leur développement de leur activité. Ils ont d'abord mis en place des mesures de prévention sur l'outil actuel de production et ils intègrent le plus en amont possible la démarche dans la conception des outils futurs. Notre objectif, c'est de diminuer notre taux d'accident 2018, d'arriver à le diviser par deux, mais de manière pérenne. On voit bien que dans la démarche sécurité, assurer la pérennité d'un bon résultat, c'est parfois un challenge. Sous-titrage Société Radio-Canada